Bonjour, étude de faisabilité, cours 3. Il va s'agir d'analyser une opportunité d'investissement. Voici nos objectifs du cours. On va voir comment analyser une opportunité d'affaires, comment évaluer une opportunité d'affaires, la longueur de la fenêtre d'opportunité, qu'elle soit courte, longue, on va expliquer cela, la motivation et la compétence de l'entrepreneur et l'impact de ces deux paramètres-là, l'environnement économique, la classification du projet, les critères de sélection, les modèles d'évaluation de projet, le processus de sélection de projet, ainsi que la gestion du système portefeuille. Donc nous verrons comment analyser et évaluer une opportunité d'investissement, les différentes méthodes d'évaluation de projet, sa classification, ainsi que la gestion de portefeuille. Comment analysez-vous une petite opportunité commerciale ? Comment distinguez-vous les bonnes opportunités d'investissement des petites entreprises par rapport aux mauvaises entreprises ? Comment évaluez-vous une opportunité d'affaires pour savoir si cela vaut la peine d'être poursuivie ? Voulez-vous apprendre comment évaluer une opportunité d'affaires ? Dans ce cas, je vous conseille de lire la suite. Les entrepreneurs savants savent que toutes les opportunités d'affaires qui semblent viables à l'extérieur sont vraiment viables. Il faut un œil formé ou expérimenté pour dire qu'une opportunité d'affaires est bonne ou mauvaise. Donc aujourd'hui, je partagerai une liste de contrôle qui vous aidera à analyser ou à évaluer une opportunité commerciale. Donc si vous êtes prêt à apprendre, ci-dessous, on trouvera six listes de contrôle pour analyser et évaluer une étude d'investissement. L'industrie et le marché de l'entreprise proposés jouent un rôle essentiel en vous aidant à décider si une opportunité d'affaires vaut la peine. Vous pouvez analyser le marché ou la situation industrielle en vous posant comme promoteur les questions suivantes. Existe-t-il un marché pour l'idée d'entreprise ? Quelle est la taille du marché ? Et enfin, quel est le taux de croissance de l'industrie ? Ces questions vous aideront à mieux comprendre la nature de l'opportunité commerciale que vous souhaitez poursuivre. Cela vous aidera également à savoir si l'entrepreneur-promoteur a bien fait ses devoirs. Un autre point considéré lors de l'analyse d'une opportunité d'affaires et sa longueur de fenêtre. Ce que je peux dire, c'est que la fenêtre, on va voir ces points suivants. Suivant, combien de temps l'opportunité et l'investissement peuvent être accessibles ? L'investissement des entreprises restera-t-il ouvert ou accessible lorsque vous essayez d'augmenter le capital d'investissement requis ? Il est important de connaître la longueur de la fenêtre d'un investissement car l'investissement pourrait ne pas encore être ouvert au moment où vous avez arrondi le capital requis pour son exploitation. Voici des exemples de possibilités d'affaires avec une courte longueur de fenêtre. Les opportunités contractuelles, les soumissionnaires ainsi que les délais stipulés pour les exécutions du contrat. La troisième chose à considérer lors de l'évaluation d'une opportunité d'affaires est la motivation et la compétence des entrepreneurs ou promoteurs. Le facteur de compétence est un critère critique que vous devez examiner attentivement, surtout si vous investissez dans d'autres occasions d'affaires. L'entrepreneur, dans ce cas, doit être très motivé, compétent et expérimenté dans le jeu de l'esprit d'entreprise. Ne jamais investir dans un démarrage où l'entrepreneur en promotion s'attribue un énorme salaire. Ne jamais investir dans une entreprise où l'objectif ou la motivation principale de l'entrepreneur est juste de gagner de l'argent. Faire de l'argent à partir d'une idée ou d'une opportunité commerciale est quelque chose que chaque entrepreneur aime. Par contre, mon point de vue est qu'il ne devrait pas être une motivation primaire ou essentielle. L'équipe de gestion d'entreprise. La quatrième chose à surveiller lors de l'analyse d'une opportunité d'investissement est l'équipe de gestion d'entreprise. Si vous êtes le facilitateur ou l'initiateur de l'idée ou de l'opportunité d'affaires, vous pouvez décider où choisir l'équipe de gestion d'entreprise à embarquer. Mais si vous investissez simplement dans une autre idée, alors vous devez évaluer la force ainsi que la faiblesse de l'équipe de gestion d'entreprise. Pour être sûr de toute opportunité d'affaires ou d'investissement, vous devez penser et analyser l'investissement des entreprises comme un capital risqueur, autrement appelé VCS. Les VCS préfèrent une équipe forte et un produit moyen pour une équipe faible et un excellent produit. Donc, ils mettent l'accent sur l'équipe. C'est la raison principale pour laquelle les idées d'affaires les plus brillantes ne sont pas financées. Une autre question que vous devez analyser en ce qui concerne une opportunité d'affaires est la puissance capitale, l'énergie ainsi que les exigences technologiques. Ces trois principes sont très importants, surtout lorsque vous souhaitez évaluer le risque de récompense d'une entreprise ou alors d'une opportunité d'investissement. Ces trois paramètres constituent la base de l'analyse des risques liés aux entreprises et aux investissements. Si l'obligation de poursuivre l'opportunité d'affaires est extrêmement élevée en ce qui concerne le potentiel de profit, il ne vaut pas la peine d'être poursuivi. Le dernier de la liste de contrôle pour analyser les opportunités d'affaires ou d'investissement est l'environnement économique où l'opportunité d'affaires existe ou est destinée à être poursuivie. Lors de l'évaluation de l'environnement économique, vous devez également prendre en considération la politique fiscale ou monétaire de l'environnement du pays, la situation politique ainsi que la politique du gouvernement. Ceci est important parce que certaines opportunités d'affaires et d'investissement sont favorisées par certains environnements économiques alors que d'autres ne le sont pas. Par exemple, certaines entreprises prospèrent bien dans un système de gouvernement socialiste, tandis que d'autres réussissent dans des environnements où le capitalisme est la norme. A titre de note finale, ce sont mes six listes de contrôle pour analyser ou alors évaluer une opportunité d'investissement dans les entreprises. Bien qu'il existe d'autres facteurs à considérer lors de la réalisation d'une analyse des opportunités d'affaires, ces six listes de contrôle vous me permettront de mieux connaître les opportunités d'affaires ou d'investissement. Classification du projet, donc les projets opérationnels sont ceux qui sont nécessaires pour soutenir les opérations en cours. Ces projets sont conçus pour améliorer l'efficacité des systèmes de livraison, pour réduire les coûts des produits ainsi que pour améliorer les performances. Enfin, les projets stratégiques sont ceux qui soutiennent directement la mission à long terme de l'organisation et non pas à court terme. Ils vivent souvent à croître le chiffre d'affaires ou la part de marché. Les nouveaux produits, la recherche et le développement, sont des exemples de projets stratégiques. Donc, essayons de nous rappeler ça, de garder ça en tête. Donc, un exemple de projet stratégique peut être développer de nouveaux produits et les mettre sur le marché, ainsi que recherche et développement. Alors, classification du projet, comme j'ai expliqué, on a un petit visuel ici pour vous donner une petite idée. Donc, c'est en anglais. Donc, toutes les terminologies, malheureusement, sont en anglais. Donc, projet stratégique, projet opérationnel et compliance, c'est la conformité. On doit se conformer. Donc, des projets conformes. Il y a toujours, donc, les critères de conformité, c'est-à-dire que notre projet, à tout point de vue, doit se conformer à la législation en cours, à l'industrie. C'est-à-dire qu'on doit adhérer à ces paramètres, les respecter. En deux, on va parler de critères de sélection. Sélection projet. Qu'est-ce qui va nous aider ? Qu'est-ce qui va déterminer ? Que l'on va choisir un projet A ou B ou C ou X ou Y ? Donc, quels sont les éléments qui vont déterminer la sélection ou le critère de sélection d'un projet ? Donc, bien qu'il existe de nombreux critères de sélection des projets, les critères de sélection sont généralement identifiés comme étant financiers et non financiers. Donc, on a des critères qui sont, un, financier et aussi non financier. Une brève description de chacun de ces critères est présentée dans la slide suivante. Ensuite, il va y avoir, donc, une petite discussion sur leur utilisation et leur pratique. Donc, première chose, on va décrire ces critères qui sont financiers et non financiers. Après, on va parler de l'utilisation et de la mise en pratique de ces critères. Alors, donc, premièrement, critères financiers. On va parler de modèles financiers. Pour la plupart des gestionnaires, les critères financiers constituent la méthode privilégiée d'évaluation des projets. Ces modèles sont appropriés lorsqu'un niveau de confiance élevé est associé aux estimations des flux de trésorerie future. Deux modèles et exemples sont présentés ici. On a le modèle du délai de récupération. Et celui est le modèle de la valeur actuelle nette. V.A.N. Donc, petit rappel, ces modèles qui sont financiers sont appropriés quand on a un niveau de confiance élevé. Par rapport aux estimations et flux de trésorerie future. Donc, pour expliquer cela, on a deux modèles. Le modèle de délai de récupération ainsi que le modèle de valeur actuelle nette. Ce sont aussi, donc, deux modèles qu'on va voir en faisant des calculations. Ou alors, en faisant des calculs. On a ici un exemple. Donc, disons qu'on a un projet A qui représente un investissement initial de 700 000 $ et des rentrées de fonds prévues de 225 000 $ pendant 5 ans. Un autre projet représente un investissement différent qui est de 400 000 $ et des rentrées de fonds prévues, c'est-à-dire forecastées, de 110 000 $ pendant 5 ans. On va passer au deuxième modèle. Donc, modèle de récupération. À quoi il sert ? Il sert à mesurer le temps nécessaire pour récupérer l'investissement du projet. En anglais, le terme, c'est recoup, the initial investment, récupérer, recoup, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec l'anglais. Donc, il sert à mesurer le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial. Des délais de récupération plus courts sont plus souhaitables, forcément. Donc, si on arrive à récupérer notre argent investi plus tôt que prévu, c'est excellent. C'est une bonne nouvelle, forcément. La récupération est le modèle le plus simple et le plus utilisé. Il met l'accent sur les flux de trésorerie, un facteur clé dans le monde des affaires. Flux de trésorerie, ça veut dire aussi la disponibilité de fonds à votre disposition. Certains gestionnaires utilisent le modèle de récupération pour éliminer les projets exceptionnellement risqués. Ceux dont la période de récupération est longue. Donc, important de remarquer ici que nos critères sont financiers, chers étudiants. Donc, certains gestionnaires utilisent ce modèle-là, ce modèle du modèle de récupération, pour éliminer les projets exceptionnellement risqués d'un point de vue financier. et où le temps nécessaire à récupérer l'investissement financier est plus long. Forcément, ce modèle a des limitations ou des désavantages, si vous voulez. Donc, les principales limites de ce modèle sont, premièrement, il ignore la valeur temporelle de l'argent. Il suppose des rentrées de fonds pendant la période d'investissement, et pas au-delà, et ne tient pas compte de la rentabilité. Premier point, donc, il ignore la valeur temporelle de l'argent. Ça veut dire quoi ? On sait que l'argent fluctue. Donc, les différentes monnaies peuvent augmenter, peuvent diminuer selon les différents événements qu'il y a dans l'économie, dans le monde, etc. Dans le micro, le macro, environnement, économie. Deuxièmement, il suppose des rentrées de fonds pendant la période d'investissement, et pas au-delà, donc, on ne prend en considération que la période d'investissement, et aussi, il ne tient pas compte de la rentabilité. Donc, délai de récupération en année, égal à coût estimé du projet, divisé par les économies annuelles. Taux de rendement, égal aux économies annuelles, divisé par le coût estimé du projet. Donc, ces deux règles, chers étudiants, vont nous aider à faire nos calculs. Délai de récupération, ça c'est un exemple de calcul de délai de récupération. Donc, délai de récupération en année, pour le projet A, égale à 700 000 $, qui était l'investissement initial, divisé par, divisé par, chers étudiants, les économies annuelles, qui sont de 225 000 $. Ça nous donnait un ratio de 3,1 années, donc de 3 ans et quelques. Période de récupération en année pour le projet B, on a l'investissement initial, divisé par, divisé par, eh bien, le coût estimé du projet, qui est de 110 000. Ça nous donne 3,6 années. Toujours dans le modèle de récupération, le taux de rentabilité, maintenant, chers étudiants, eh bien, on va trouver que le taux de rentabilité du projet A est égal à 225 000 $, divisé par 700 000, qui vous donne 32,1 %. Taux de rendement du projet B, 110 000 $, divisé par 400 000 $, qui vous donne 27,5 %. Il est clair que le délai de récupération du projet A est de 3,1 ans, et celui du projet B est de 3,6. En utilisant la méthode du retour sur investissement, les deux projets sont acceptables. Pourquoi ? Car ils récupèrent l'investissement initial en moins de 5 ans. Donc, le chiffre clé, c'est 3,1 ans et 3,6 ans. Deuxième facteur, ils ont des retours d'investissement de 32,1 et de 27,5, ce qui est acceptable. Autre modèle, chers étudiants, le modèle de la valeur actuelle nette. Ce modèle utilise le temps de rendement minimum souhaité par la direction. Taux d'actualisation, par exemple, de 20 %. Pourquoi ? Eh bien, pour calculer la valeur actuelle de toutes les rentrées nettes de fonds. Si le résultat est positif, le projet atteint le taux de rendement minimum souhaité. Donc, par positif, on veut dire qu'il va atteindre le taux de rendement minimum souhaité. Eh bien, si on est dans ce cas, eh bien, il peut être pris en considération. En revanche, si le résultat est négatif, le projet est rejeté. Il est donc souhaitable que les valeurs actualisées nettes positives soient plus élevées. Un petit exemple de calcul ici. Alors, on parle toujours du modèle de la valeur actuelle nette. Valeur actuelle nette, VAL. Donc, on a la règle ici. Ce qu'on veut dire par le I0, c'est l'investissement initial, parce qu'il s'agit d'une sorte de fonds. Le chiffre sera forcément négatif. Donc, important à savoir, le chiffre sera négatif. FT, qui sont les rentrées nettes de fonds pour la période T. Et l'indice K, eh bien, c'est un indicateur de taux de rendement requis. Exemple, on va, on prend toujours les mêmes projets, chers étudiants. Donc, projet A, projet B. On a moins projet A, donc net present value, ou alors valeur actuelle nette. Projet A, on a soit 700 000, qui est l'investissement initial. On a dit qu'on met toujours un moins à côté. Donc, moins 700 000, plus 225 000, divisé par 1, plus 0,15, puissance 1, plus... C'est-à-dire, on va faire ça sur les 5 ans. Plus 225 000, divisé par 1, plus 0,15, puissance 2, plus 225 000, divisé par 1, plus 0,15, puissance 3, plus 225 000, divisé par 1, plus 0,15, puissance 4, plus 225 000, divisé par 1, plus 0,15, puissance 5. On va avoir une valeur actuelle nette de 54 000 dollars, 235. Pour la valeur actuelle nette pour le projet B, eh bien, on va avoir, donc, l'investissement initial qui est de 400 000, donc, moins 400 000, plus 110 000, divisé par 1, plus 0,15, puissance 1, plus 110 000, divisé par 1, plus 0,15, puissance 2, plus 110 000, divisé par 1, plus 0,15, puissance 3, plus 110 000, divisé par 1, plus 0,15, puissance 4, plus 110 000, divisé par 1, plus 0,15, puissance 5, qui nous donne une valeur négative de moins 31 263 dollars. Alors, le modèle de la valeur actuelle nette accepte le projet A qui a une valeur annuelle actuelle nette positive de 54 235 dollars. Le projet B est rejeté tout simplement parce que sa valeur est négative de moins 31 263 dollars. Voilà, comparer les résultats de la valeur actuelle nette avec ceux du délai de récupération, on va comparer les deux méthodes, chers étudiants. Eh bien, le modèle de la valeur actuelle nette est plus réaliste. Pourquoi ? Parce qu'il tient compte de la valeur temporelle de l'argent. Il tient compte aussi des flux de trésorerie et de la rentabilité. Lors de l'utilisation du modèle de la valeur actuelle nette, le taux d'actualisation, ça veut dire le taux de rendement du capital investi, peut varier selon les projets. Par exemple, le retour sur investissement attendu pour les projets stratégiques est souvent plus élevé que pour les projets opérationnels. De la même façon, les Return on Investments, dont le retour sur investissement, peuvent différer selon les projets, selon que les projets soient plus risqués ou plus sûrs. Les critères de fixation du taux de rendement du capital investi doivent être clairs et appliqués de manière cohérente. Malheureusement, les modèles financiers purs n'incluent pas de nombreux projets pour lesquels le rendement financier est impossible à mesurer et ou pour lesquels d'autres facteurs sont essentiels à la décision d'acceptation ou de rejet. On veut dire par là que ces modèles purement financiers ne nous donnent pas l'opportunité d'avoir plusieurs projets pour essayer de comparer et de mesurer le rendement financier. Alors, petit exemple ici, étudiant en termes de calcul, donc on a projet A, projet B. On accepte parce que tous les deux, donc ça c'est juste une représentation un peu visuelle si vous voulez, des calculations, les deux projets, investissement 700 000 pour projet A, 400 000 $ pour le projet B. Donc, les savings, c'est-à-dire l'argent qu'on a pu mettre de côté pour le projet A est de 225 000 $, pour le projet B 110 000. On a la payback period pour projet A, donc c'est très simple, eh bien, vous divisez l'investissement initial sur l'argent que vous avez mis de côté annuellement. Donc, on a les payback period, donc 3,11 contre 3,6. Rate of return, donc on a 32,1 contre 27,5. Oui, on a vu ça dans les calculs précédemment. Là, on a donc l'investissement sur les cinq années et autre visualisation des formules. Sur la droite, vous avez les formules pour le projet A et B, de la même manière comme on vient de les faire ensemble. Alors, on avait expliqué les critères financiers, passons à présent aux critères non financiers. Donc, le rendement financier, bien qu'important, ne reflète pas toujours l'importance stratégique. Aujourd'hui, la pensée dominante est que la survie à long terme dépend du développement et du maintien des compétences de base. Les entreprises doivent être disciplinées et refuser les projets potentiellement rentables qui ne relèvent pas de leur mission principale. C'est-à-dire, on peut être, si on est rentable et qu'on ne respecte pas la mission principale, bien, on va éviter, on va refuser ces types de projets. Donc, pour ce faire, elles doivent prendre, donc les entreprises, elles doivent prendre en compte d'autres critères que le rendement financier direct. Ce que l'on veut dire par là, c'est qu'il est important de considérer des critères qui sont non financiers. Donc, le rendement financier, bien qu'important, il ne reflète pas toujours l'importance stratégique. Aujourd'hui, la pensée dominante est que la survie à long terme dépend du développement et du maintien des compétences de base. Les entreprises doivent être disciplinées et refuser des projets potentiellement rentables qui ne relèvent pas de leur mission principale. Pour ce faire, comment elles doivent opérer ? Eh bien, elles doivent prendre en compte d'autres critères tels que le rendement financier direct. Donc, par exemple, une entreprise peut soutenir des projets dont les marges bénéficiaires ne sont pas élevées pour d'autres raisons stratégiques. Par exemple, ces raisons peuvent être pour s'emparer d'une plus grande part du marché, pour rendre difficile l'entrée des concurrents sur le marché, pour développer un produit facilitateur qui, par son introduction, augmentera les ventes de produits plus rentables, et développer une technologie de base qui sera utilisée dans les produits de la prochaine génération. Aussi, pour réduire la dépendance à l'égard de fournisseurs peu fiables, pour prévenir l'intervention et la réglementation des pouvoirs publics, les organisations peuvent soutenir des projets visant à restaurer l'image de l'entreprise ou à améliorer la reconnaissance de la marque. De nombreuses organisations s'engagent dans la citoyenneté d'entreprise et soutiennent des projets de développement communautaire. Étant donné qu'aucun critère unique ne peut refléter l'importance stratégique, la gestion de portefeuille nécessite des modèles de sélection multicritères. Ces modèles pondèrent souvent les critères individuels, de sorte que les projets qui contribuent aux objectifs stratégiques les plus importants reçoivent une plus grande attention. Alors, on va passer à 2.2.1, deux modèles de sélection multicritères. Donc, on va essayer de voir deux modèles pour cette fameuse sélection multicritères. Étant donné qu'aucun critère unique ne peut refléter l'importance stratégique, la gestion de portefeuille nécessite des modèles de sélection multicritères. Deux modèles, premier la liste de contrôle, ainsi que le modèle de notation multipondérée, sont décrits ci-dessous. Donc, premièrement, modèle de liste de contrôle. Cette approche consiste essentiellement à utiliser une liste de questions pour examiner les projets potentiels et déterminer leur acceptation ou leur rejet. plusieurs des questions typiques que l'on trouve dans la pratique sont énumérées dans la pièce 2. Une grande organisation à projet multiple a 250 questions différentes. Alors, quelles sont les limitations ou alors les défauts, les principaux défauts de cette approche ? Donc, de l'approche par liste de contrôle. Eh bien, ces défauts sont, premièrement, qu'elles ne permettent pas de répondre à l'importance ou à la valeur relative d'un projet potentiel pour l'organisation et qu'elles aussi, en deux, elles ne permettent pas de comparaison avec d'autres projets potentiels. Chaque projet potentiel aura un ensemble différent de réponses positives et négatives. Comment comparer ? Il est difficile, voire impossible, de classer et de hiérarchiser les projets en fonction de leur importance. Cette approche laisse également à portes ouvertes aux jeux de pouvoir, à la politique et à d'autres formes de manipulation. Pour remédier justement à ces graves lacunes, les experts recommandent l'utilisation d'un modèle de notation multipondéré dans le but de sélectionner les projets. Et il est examiné ci-dessous. Donc, on va voir comment il est analysé. Modèle de notation multipondérée. C'est un modèle qui utilise généralement plusieurs critères de sélection pondérée pour évaluer les propositions de projets. Donc, les modèles de notation pondérée comprennent généralement des critères qualitatifs et ou, ça dépend de la situation, quantitatif. Donc, qualitatif et quantitatif. Un poids est attribué à chaque critère de sélection. Des notes sont attribuées à chaque critère pour le projet en fonction de son importance pour le projet évalué. Les poids et les notes sont multipliées pour obtenir une note pondérée totale pour le projet. À l'aide de ces multiples critères de sélection, les projets peuvent ensuite être comparés sur la base de la note pondérée. Les projets dont les notes pondérées sont les plus élevées sont considérés comme meilleurs. La direction pondère chaque critère. Alors, ils vont d'une valeur de 0 à 3, par exemple. Donc, la direction pondère chaque critère en fonction de son importance relative par rapport aux objectifs et au plan stratégique de l'organisation. Les propositions de projet sont ensuite soumises à une équipe de priorité ou à un bureau de projet. Nous avons ici un exemple, donc, de fameux critères de pondération duquel on parle. Donc, on a projet 1, 2, 3, 4, 5, et 6. En horizontal, on a le poids, donc, de A jusqu'à, voilà, donc, le poids. Vous voyez que ça peut aller de 1 à 10, en fait. Dans notre exemple, on a dit de 1 à 3, mais ça dépend. En horizontal, donc, on a les critères. Ils sont en anglais, mais on peut comprendre facilement, donc, l'implication de ces paramètres-là. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, chers étudiants, je vais procéder à l'explication en détail durant notre rencontre de lundi ou alors à travers la plateforme. Si vous avez, donc, des questions sur, à travers cette matrice, par exemple, vous pouvez poster vos questions sur la plateforme Moodle et j'y répondrai, bien sûr. Alors, une note importante. Il est important de noter que si les modèles de sélection tels que celui présenté ci-dessus peuvent fournir des solutions numériques aux décisions de sélection de projet, les modèles ne doivent pas prendre les décisions finales. Ils sont considérés comme une aide à la prise de décision. Ce n'est qu'un outil parmi d'autres. En deux, il est important de noter que c'est les personnes qui utilisent les méthodes qui doivent le faire. En trois, aucun modèle aussi sophistiqué soit-il ne peut capturer la réalité totale qui est censée représenter. Donc, on va toujours plutôt utiliser un ensemble d'outils afin de nous donner une solution globale, si vous voulez. Les modèles sont des outils destinés à guider le processus d'évaluation dans le but que les décideurs prennent en compte les questions pertinentes et parviennent à un consensus sur les projets à soutenir et à ne pas soutenir. En cinq, c'est important de noter qu'il s'agit d'un processus beaucoup plus subjectif que le suggèrent les calculs. Alors, on va parler des sources et sollicitations de propositions de projets. Donc, les projets doivent être proposés par toute personne qui pense que son projet apportera une valeur ajoutée à l'organisation. Toutefois, de nombreuses organisations limitent les propositions à des niveaux ou groupes spécifiques au sein de l'organisation. Il s'agit là d'une occasion manquée. Les bonnes idées ne se limitent pas à certains types ou catégories de parties prenantes de l'organisation. Encourager, donc petit conseil ici, encourager et maintenir les sollicitations ouvertes à toutes les sources internes et externes. Sur la figure 3, sur le graphique, on va voir un exemple de formulaire de proposition pour un projet de suivi automatique des véhicules. Localisation automatique des véhicules, c'est l'exemple qu'on va voir. Dans le domaine des transports publics, donc voici un exemple. Donc on a ici formulaire, demande d'exposition, identification de l'artiste, nom de l'artiste, du responsable, adresse, etc. Type d'exposition, période d'exposition, etc. Document joint au formulaire, etc. Donc vous voyez tous les éléments. Nous allons parler maintenant des sources et sollicitations de propositions de projets. Les projets doivent être proposés par toute personne qui pense que son projet apportera une valeur ajoutée à l'organisation. Toutefois, de nombreuses organisations limitent les propositions à des niveaux ou groupes spécifiques au sein de l'organisation. Il s'agit là d'une occasion manquée. Les bonnes idées ne se limitent pas à certains types ou catégories de parties prenantes de l'organisation. Encourager, maintenir les sollicitations ouvertes à toutes les sources internes et externes. La figure-toi donne un exemple de formulaire de proposition pour un projet de suivi automatique des véhicules. Donc c'est un exemple ici. concernant la localisation automatique des véhicules dans le domaine des transports publics. Pardon, par rapport au processus de sélection projet, la figure-toi c'est cela. Donc on a certains critères, certaines situations et on vous montre dans quel cas on accepte et dans quel cas c'est-à-dire qu'on implémente, on commence le projet et dans quel cas on abandonne carrément. Donc ici par exemple, vous avez le project proposal idea, donc l'idée, la proposition, l'idée, la proposition du projet. Après on a la collection des informations. Après on a aussi need strategic fit. Est-ce que payback period, est-ce que le retour sur investissement il est dans les 5 ans, etc. Est-ce qu'il y a un besoin stratégique pour ce projet, etc. Après on va plus, on va dans un, sur le graphique, on va de data collection à self-evaluation of project by criteria. Donc on va évaluer la viabilité du projet nous-mêmes à travers les critères qu'on a vu, pardon. Donc soit on abandonne le projet ou alors on continue le projet dans le cadre où on poursuit, c'est-à-dire démarrer le projet et l'implémenter. Priority team evaluates proposals and reviews portfolios for risk balance. Dans ce cas, donc, l'équipe va procéder par ordre de priorité et évaluer la proposition et l'idée ou du projet. Et on va étudier les différents risques. Si on va que on a besoin de plus d'informations, eh bien, on va return for more information, on va demander plus d'informations, plus d'analyses, etc. Ce qu'on peut aussi faire, c'est period de career assessment of priorities. On va réorganiser nos priorités. Donc, quand la team, donc quand l'équipe qui va évaluer le projet par priorité, soit ils vont se rendre compte que le projet n'est pas viable et rejeter le projet ou alors accepter. Dans ce cas, on va donc évaluer les ressources nécessaires. D'accord. On va aussi assigner les priorités par rapport à ces ressources par ordre de priorité. Donc, on va voir analyser les différentes ressources dont on aura besoin pour le projet. On va assigner un project manager, bien sûr, et on va évaluer la progression du projet. En quatre, nous allons en gestion du système de portefeuille. Donc, la gestion de portefeuille fait progresser le système de sélection d'un cran et en ce sens que les mérites d'un projet particulier sont évalués dans le contexte des projets existants. Dans le même temps, il s'agit de contrôler d'ajuster les critères de sélection afin de refléter l'orientation stratégique de l'organisation. Ça nécessite en fait un effort bien constant. Ce système de priorité peut être géré par un petit groupe d'emplois et clé dans une petite organisation. Dans les grandes organisations, par contre, le système de priorité peut être géré par le bureau des projets ou le groupe de gestion de l'entreprise. Alors, équilibrer le portefeuille en fonction des risques et des types de projets. Donc, l'une des principales responsabilités de l'équipe chargée des priorités est d'équilibrer les projets en fonction du type du risque et de la demande des ressources. Donc là, on est en train d'expliquer le graphique que l'on vient d'expliquer aussi, de voir ensemble. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir une vision globale de l'organisation. Par conséquent, un projet proposé qui est bien classé sur la plupart des critères peut ne pas être sélectionné parce que le portefeuille de l'organisation comprend déjà trop de projets présentant les mêmes caractéristiques. Par exemple, le niveau de risque du projet, l'utilisation des ressources clés, le coût élevé, la production de nos recettes, les longues durées, etc. Donc, l'équilibre du portefeuille de projet est aussi important que la sélection des projets. Les organisations doivent évaluer chaque nouveau projet en fonction de ce qu'il apporte à l'ensemble des projets. Les besoins à court terme doivent être équilibrés avec le potentiel à long terme. L'utilisation des sources de revenus doit être optimisée pour tous les projets et pas seulement pour le projet le plus simple. Alors, nous avons certains mots-clés. On va finir avec les mots-clés qui sont en relation avec notre module d'aujourd'hui, notre cours d'aujourd'hui. On a donc processus de gestion stratégique, lacune de la mise en œuvre, politique organisationnelle, modèle de récupération, modèle de la valeur actuelle nette, donc ça, c'est pour les calculs, modèle de liste de contrôle, modèle de notation multipondérée, équipe prioritaire, gestion de portefeuille de projet, vache sacrée, projet de conformité et d'urgence, projet opérationnel ainsi que projet stratégique. Donc, ce sont les mots-clés qu'on a vus durant le cours d'aujourd'hui, chers étudiants. C'est aussi un rappel par rapport aux différents points qu'on a vus ensemble. Donc, merci de votre attention, chers étudiants. N'oubliez pas d'aller sur la plateforme Moodle si vous avez des suggestions, des questions, si vous voulez contribuer au contenu du cours en ajoutant peut-être des références ou alors des sources de lecture, etc. concernant le module. Donc, je suis joignable sur la plateforme encore une fois et je répondrai à vos questionnements et je suis ravi d'être ici encore une fois parmi vous et je vous souhaite tout le succès possible. Voilà, donc, à très bientôt, passez une bonne journée et bon courage au revoir.